bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du cac 40 en point matinal avec une configuration qui reprend de la hauteur dans la lignée de ce qui s'est passé à wall street donc en fin de semaine dernière on est bien aidé aussi par la chute des rendements obligataires le cac 40 ouvre avec un gap haussier ce matin on est venu ici tester la zone ici des 6 120 points avant de redescendre donc on se stabilise dans l'ancien range que nous avions eu en fin de semaine dernière à savoir la zone 6,035 6137 points du point de vue des indicateurs techniques ça se neutralise envoie au niveau des histogrammes du macd qu'on a un retournement ici avec très peu d'amplitude un petit peu comme ce que nous avions eu ici au début du mois d'octobre au niveau du rsi on est toujours dans une trajectoire de sortie de la zone de survente donc plutôt dans une phase de perte de dynamique au sens de la dynamique haussière que nous avons là ce que l'on peut remarquer par contre et c'est une chose intéressante c'est que on valide je dirais la poursuite du mouvement haussier on avait mis en évidence la succession ici de points bas et de points hauts qui allaient dans une évolution croissante avec ici ce test on avait peur que le manque d'amplitude ici bien nous fasse revenir d'une manière assez rapide ici sur une zone de points bas et bien ça n'a pas été le cas on avait franchi ici alors c'est très intéressant ce qui se passe autour de cette zone 6,035 6,040 elle avait été ici résistance là on l'a franchi sur gap le gap est comblé ensuite on refranchit on refranchit sur gap baissier le gap est comblé et on refranchit ici sur gap haussier et le gap est comblé donc on a beaucoup de gap aussi autour de cette zone 6,035 6,040 et ce que l'on voit malgré tout c'est que on a une impression plutôt haussière la succession des points bas pour l'instant elle reste positive donc la dynamique est bonne on ce que l'on remarque aussi c'est que suite au contact ici sur la bande de bollinger supérieur on revient au voisinage ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc on a un retour ici de la hausse alors il faudrait confirmer avec un contact sur la bande de bollinger supérieur pour valider la poursuite de ce mouvement c'est encore plus visible sur la vue des lits comme nous le verrons ce soir en tout cas si la configuration reste en l'état donc pour l'instant ça reste haussier on confirme ici un biais et bien dans la continuité par rapport aux zones d'alerte et bien si on repassait sous la zone des 6,035 points d'une manière durable et sous la moyenne mobile 20 exponentielle clairement on viendrait affaiblir cette dynamique l'objectif serait un retour donc sur la zone des 5,915 points et globalement même à 5,915 ça resterait plutôt haussier ce n'est que sous cette zone et bien que l'on viendrait nettement affaiblir cette dynamique à l'inverse cas d'heure de cassure ici de la zone des 6,137 points eh bien on aurait une validation de la poursuite de ce mouvement avec un momentum même qui pourrait se renforcer voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration actuelle en termes macro économique alors nous avons eu des chiffres de chine qui sont venus un petit peu troubler les esprits car ils paraissent pour certains en tout cas peu sincères nous avons eu les chiffres du PIB annuel donc ils se sont révélés légèrement supérieurs à ce qui était attendu les chiffres de production industrielle c'est cela qui sont sujets à caution eh bien qui sont révélés là aussi supérieurs aux attentes au niveau de l'europe eh bien on a eu à 9h30 le pmi manufacturier en allemagne le on aura à 10h le pmi des services de la zone euro qui sera dévoilé à à 10h30 nous aurons les chiffres du pmi composite manufacturier des services qui seront dévoilés du côté de la grande bretagne voilà donc pour cette séance je souhaite de passer une bonne journée on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et vous avez des questions d'avoir regardé cette vidéo ?